Je veux acheter une maison en incluant une donation de 100 000 euros pour chacun de mes deux enfants. Je sais que la donation reste soumise à des droits de succession pendant 15 ans. Quels seraient donc les avantages ou inconvénients pour mes enfants ? On peut répondre à Catherine qu'il n'y a quasiment que les avantages pour les enfants. Très bien, alors Catherine, il n'y a que des avantages. Bon, très bien. Alors ? Alors, pourquoi ? Parce qu'elle va pouvoir donner 100 000 euros francs de droit. Elle pourra recommencer, puisqu'elle est encore assez jeune dans 15 ans, également francs de droit. Et donc, on va pouvoir, dans un cas comme celui-là, faire ce qu'on appelle un démembrement de propriété. On va pouvoir donner 100 000 euros et ces 100 000 vont servir à acheter la nue propriété. Ça, c'est la seule possibilité ? Il y en a d'autres. Mais celle-là, c'est la plus intéressante fiscalement, puisque fiscalement, les enfants vont acheter en nue propriété et Catherine va acheter en usufruit. Et puis, civilement, ça va être intéressant pour Catherine, puisque gardant l'usufruit, elle garde la jouissance du bien et elle peut louer le bien et percevoir les loyers. Donc, il y a la propriété, enfin, pas propriétaire des murs, en tout cas, pour la partie démembrement. Tout à fait. Mais c'est intéressant, ça se développe de plus en plus dans le neuf. On a aussi beaucoup de questions autour de ça, du démembrement dans le neuf.